La France, en forme longue depuis 1875 la République française, est un État souverain transcontinental, dont le territoire métropolitain est situé en Europe de l'Ouest. Ce dernier a des frontières terrestres avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et les deux principautés d'Andorre et de Monaco. La France dispose aussi d'importantes façades maritimes sur l'Atlantique et la Méditerranée. Son territoire ultramarin s'étend dans les océans indiens, Atlantique et Pacifique ainsi qu'en Amérique du Sud et a des frontières terrestres avec le Brésil, le Suriname et les Pays-Bas. La France est une république constitutionnelle unitaire ayant un régime semi-présidentiel. La devise de la République est depuis 1875 « Liberté, égalité, fraternité » et son drapeau est constitué des trois couleurs nationales. Bleu, blanc, rouge. Son île nationale est la Marseillaise, champ patriotique hérité de la Révolution française. Son principe constitutif est la démocratie. Le « gouvernement du peuple » par le peuple et pour le peuple. Elle a pour capitale Paris et pour langue officielle le français depuis 1539, remplaçant le latin. Ces monnaies sont l'euro depuis 2002 dans la majeure partie du pays et le franc pacifique dans ses territoires de l'océan Pacifique. La France tire son nom des francs, peuple germanique qui a institué les premiers fondements de son État sur les bases de la Gaule romaine. C'est au fil des siècles, par des guerres, des mariages politiques et des unions souveraines, que cet État monarchique et catholique va peu à peu constituer autour de l'une véritable fédération de province qui finira par se cristalliser en une nation unique sous l'effet d'une politique d'uniformisation administrative et culturelle portée à son aboutissement par la Révolution française et la fin du régime féodal. L'un des pays les plus peuplés d'Europe, très proche du Royaume-Uni, elle n'est devancée nettement que par l'Allemagne. La France est le plus vaste pays de l'Union européenne et le troisième pays le plus vaste d'Europe. Sa culture et sa civilisation sont diffusées par les pays francophones à travers le monde, réunis dans l'Organisation internationale de la francophonie. Traditionnellement utilisée comme langue de la diplomatie, le français est la 15e langue maternelle la plus parlée au monde et une des langues ayant la plus grande diffusion internationale. Il est une des six langues officielles et une des deux langues de travail, avec l'anglais, de l'Organisation des Nations unies, l'une des deux langues officielles du Comité international olympique et langue officielle ou de travail de plusieurs organisations internationales ou régionales. Le français est également l'une des trois langues de travail de l'Union européenne, avec l'allemand et l'anglais. Le français est également l'un des trois langues de l'Union européenne.